On a choisi le houblon américain Cascade, car nous sommes les cascadeurs, bien sûr, les cascadeurs de Montreuil. Et c'est un houblon qui est très aromatique, qui est très agrume, qui va vers le pamplemousse, quand on en met beaucoup. Qui, on va dire, c'est le houblon américain pour les IPA East Coast. C'est un houblon de l'émotion en fait. C'est un houblon de la passion et c'est surtout un houblon de l'action. J'ai choisi un houblon américain qui s'appelle Galena. C'est un houblon amérisant, mais qui a la particularité qu'ont beaucoup d'oublons américains d'être aussi très aromatique, avec une présence, on va dire, des fruits et des fruits rouges, un petit peu de notes de cassis, des choses qui sont assez marquées. Donc ça en fait un houblon qui type de manière assez particulière les bières. Il y en a 11, il va falloir voir comment tout ça va ressortir. J'ai choisi le Columbus. En fait, c'est le houblon amérisant de quasiment toutes mes bières. C'est un houblon assez amérisant, assez puissant, qui est plutôt herbacé. Nous, c'est le Tradition. C'est un peu la touche française de ce brassin Grosse Collab, la Ronde. C'est un houblon qu'on utilise habituellement, nous, en aromatique. Et là, on l'a mis carrément au début. Moi, j'ai choisi un houblon qui s'appelle le Challenger. C'est un houblon qu'on peut dire classique. Le Iskane Golding. Je l'ai choisi parce que j'ai commencé à brasser des bières anglaises. J'aime beaucoup les bières anglaises. Et le Iskane Golding, c'est un petit peu le soc de mes bières préférées. Le Sorashi, c'est un houblon japonais qui est assez rare et qui est un houblon assez fin, qui tire sur des notes assez exotiques. Et certaines personnes, ils sentent un certain fromage français qui sent très très fort le Roquefort. Alors, nous, on a choisi le Simcoe. C'est un houblon qui est très, ce qu'on appelle, résineux. Donc, à l'excès, on va dire à l'excès en grande quantité, ça va rappeler des aiguilles de pin, de la verdure, vraiment quelque chose de très très résineux. Alors, moi, j'amène du Citra. C'est un houblon qui a été développé relativement récemment et qui est un houblon qui est super fruité et en même temps assez amer aussi. Nous avons apporté la Galaxie. Pour la plupart de nos récipes, nous avons un petit peu de Galaxie en là-bas. Il a un genre de fruit tropical, citrusy, character à ce que nous aimons beaucoup avec nos Américains-Style beers. Et nous avons pensé que, à un grand niveau, un petit peu de la flavor est nous. Et si ça fait le produit dans le final, nous serons heureux. Le hop que Thomas, Dek, et moi, Mike Danieu, choisi pour la collaboration est le Summit hop. C'est très oily, qui apporte beaucoup d'aromatics et de l'amor. Il apporte orange, earth, mango, un variety de flavors. Il fonctionne bien dans les combinations. Je pense qu'il va ajouter un très unique touch à la brune. Nous allons ajouter le hop dans le dry hop, donc, à l'aider, il retient des oils et aromatics.